on se retrouve aujourd'hui à la vache heureuse dans une parcelle de maïs population donc on peut voir que le maïs est plutôt beau cette année mais ici c'est plutôt des très grands maïs avec on voit bien l'hétérogénéité de la population donc l'idée de faire du maïs population à la vache heureuse c'est d'en faire juste une petite parcelle mais c'est du grand roubasque donc c'est une variété qui est assez tardive enfin c'est pas une variété c'est une population qui est assez tardive donc ici on est quasiment prêt à ensiler dans l'orne on va ensiler le 26 septembre donc la semaine prochaine et nous donc le travail qu'on fait à la vache heureuse en sélectionnant cette variété c'est d'essayer de précautifier un petit peu cette population donc on va venir ramasser les épis qui sont les plus précoces et les plus sains et de voilà des plutôt des beaux épis c'est assez difficile de sélectionner sur le rendement mais en tout cas la précocité c'est possible de la précautifier on va dire déjà en disant que réussir à préciser fait un peu la population donc voilà c'est un petit peu l'objectif de 2 de ce maïs là et puis voilà ça fait du maïs qui fait une grosse biomasse donc celui-là il sera destiné plutôt à l'ensilage mais a priori on pourrait aussi faire du maïs épique dans la population on a des maïs du coup ils sont rouges des maïs jaunes des maïs avec différentes couleurs aussi on essaie de sélectionner plutôt sur le maïs rouge même si on sait que c'est un gène récessif sur cette population donc on va dire qu'il va falloir plusieurs années pour réussir à avoir une population rouge mais mais voilà ça reste aussi un objectif plutôt visuel que autre chose donc les plus grands les plus grands maïs s'ils font environ on se quatre mètres quatre mètres de haut c'est quatre mois environ quatre mètres